Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme en Centrafrique, un pays emporté chaque jour un peu plus par la violence. Dans la capitale Bangui, première étape d'une visite de 4 jours, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage aux 12 500 casques bleus de l'opération MINUSCA, régulièrement pris pour cible par les milis armés. « Nous devons nous assurer que le monde considère à sa juste valeur la contribution héroïque des soldats de la paix, qui protègent les civils dans des conditions parfois extrêmement difficiles, comme celle qui nous fait face en République centrafricaine. » Le casque a fui les combats entre les rebelles anti-Balaka et la coalition Séléka qui s'était emparée du pouvoir en 2013. Face à la catastrophe, François Hollande déclenchait alors l'opération Sangaris visant à désarmer les deux parties. Depuis le départ des soldats français, il y a tout juste un an, les tueries s'enchaînent, le gouvernement ne contrôle plus que 20% du territoire, les ONG n'ont d'autre choix que de partir. L'ONU, qui évoque des signes avant-coureurs de génocide, demande l'envoi de 900 casques bleus supplémentaires dans le pays qu'elle considère être le moins développé de la planète.